Musique 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 Il y a de plus en plus de gens autour de moi qui me disent on envoie moins de bibes et plus généralement d'araignées et d'insectes Musique 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 Tout a vraiment commencé depuis la crise Chikounmunya en 2006 où il y a eu une crise sanitaire à l'échelle de la Réunion et diffusion à grande échelle de produits insecticides depuis ça, les gens ont commencé à s'inquiéter à se poser des questions Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Il y a eu plusieurs cas d'observation directe de prédation du Merle-Mauriste sur les grosses bibles. Lui, rien ne l'arrête a priori. Jamais même un simple épandage de produits ne ferait autant d'impact, si on peut dire ça comme ça. Donc clairement, ce sont des puissantes alliées. Vous créez une structure de végétation idéale pour l'araignée. Elle puisse choisir où est-ce qu'elle va implanter sa toile. Elle peut très bien tisser une toile en plein milieu d'une zone de circulation. Mais là, pas de panique, on prend l'araignée et on essaie de la déplacer sans pour autant la tuer. Le tout, c'est vraiment d'être à l'écoute de la nature. Sous-titrage ST' 501 Merci.